Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider ou pas pour un petit truc ? Ça dépend. En fait, je vous explique, en gros, je suis au lycée et tout, et j'ai une copine, et le truc, c'est que c'est une indienne, en fait, elle est bouddhiste et tout, bref, et le truc, c'est que ses parents, ils sont à fond dans la religion, c'est un peu compliqué, quand je vais chez eux, vous voyez, par exemple, ils mettent de l'encens et tout, et par exemple, moi, je suis allergique à l'encens, tu vois, et genre, et en gros, c'est plein de trucs comme ça. Alors, ils s'habillent en, je sais pas si tu vois comment c'est, les espèces de robes, tu vois, ils s'habillent que comme ça et tout, genre, la dernière fois, je suis allé manger chez eux, et genre, ils m'ont fait porter ça, tu vois, ils m'ont obligé à le mettre pour aller manger et tout, enfin. Obligé ? Ouais, ils m'ont obligé, franchement, c'est super galère, et je sais pas quoi faire, quoi. Surtout que là, par exemple, ils m'ont invité à passer les vacances avec eux, les grandes vacances, là, les vacances d'été. Bah, tu vas devoir mettre la robe tout le temps, là. Là, mais ils m'ont invité en Inde, moi, je parle pas le indien nain, ou je sais pas comment on dit. Bah, c'est pas grave, si eux, ils parlent le français, ils pourront traduire, de toute façon. C'est pas grave, ils parlent pas trop au français. Bah, elle, elle connaît, elle arrive à bien parler la langue, ou... Bah, en fait, français, elle le parle bien, en fait, en langage dessin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois, elle parle pas trop avec... C'est chaud, langage dessin, ouais, c'est chaud. Tu vois, surtout que, tu vois, moi, je comprends pas trop, donc, des fois, je fais un peu n'importe quoi. Parce que, du coup, pourquoi vous parlez en langage dessin, parce qu'elle arrive pas trop au français, ou... Elle comprend pas trop, puis elle sait pas trop parler le français, ouais, c'est ça, en gros. Ah, ouais. Et du coup, tu veux qu'on t'aide sur quoi ? Bah, je sais pas, si vous avez pas... Si vous pouvez pas m'aider, genre, me dire un peu quoi faire, ou quoi, parce que, moi, je suis un peu... Un peu perdu, quoi, avec tout ça, c'est vraiment chaud. En plus, ses parents, ils pensent que je suis la réincarnation. Comment ça s'appelle ? Du papyrus magique, ou je sais pas quoi. Oh, là, 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 t'es dans la merde, mon gars. Ouais, je suis en merde. T'es dans la merde. Ouais. C'est déjà, mettre la robe, ça te fait déjà chier, t'as déjà allergique à l'enfant, tu vas galérer, hein. Surtout que la robe, elle est orange, et moi, j'aime pas du tout l'orange, tu vois, c'est pas une couleur que j'aime bien, du coup, ça va pas du tout avec moi, enfin... Avec mes chaussures, en plus, j'ai des nouvelles chaussures, ça va pas du tout avec, je suis toujours ça, c'est un truc de fou. Pardon, c'est pas drôle. Non, non, t'as fait qu'il y a pas de souci. Mais calme-toi un peu, par contre. Tu connais-toi que t'es avec ? Ça fait à peu près un an, un truc comme ça. Ah ouais, c'est chaud. T'essayes pas de lui apprendre un peu le français ? Bah si, j'essaie de lui apprendre, mais... Je sais pas, j'ai l'impression... Ça m'a l'écoute, toi. Ouais, voilà, c'est ça, un peu. Surtout qu'elle veut qu'on aille se poser en Inde. Ah bah, ouais. Justement, c'est elle, elle m'apprend d'un diamant. Ouais, mais bon, faut bien qu'elle fasse des efforts par rapport à toi, et... Toi, tu fais des efforts par rapport à elle, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, c'est des efforts de deux côtés, quoi. Mais du coup, ouais, c'est chiant, quoi. Je sais pas quoi faire du tout. Bah, après, ça fait un an, c'est pas... Enfin, moi, elle me plaise. Ouais, je pense que je dirais, c'est mort, on m'arrête, quoi. Je suis pas fait pour ça, mais après, c'est pas facile. Je suis d'accord. Ma truc, c'est qu'elle fait du riz, mais genre, c'est tellement bon, ce qu'elle fait. Enfin, tu vois, elle a un plat, genre, il est exceptionnel. En fait, tu l'aimes juste pour son plat de riz, quoi. Non, non, mais... Enfin, y'a pas que ça, évidemment. Mais vraiment, son riz, il est... Tu vois, avec sa sauce... Je sais pas si tu connais, la sauce trop-trou. Ah, non. Bah, justement, c'est typique de là-bas. Puis, du coup, je mange ça avec du tikka-n-tikka masala. Je sais pas si tu connais. Non. C'est archi bon. Les épices, c'est tout ce qui est sucré-salé, j'aime pas trop. Ouais, sucré-salé, décalé-sandwich. Mais bon, moi, je te dis que t'es grave dans la merde. Ouais, et surtout, enfin... Je sais pas si je vous le dis, parce que je vous ai pas dit le pire, en fait. Mais j'hésite à vous, enfin... Bah, vas-y, hein. Je peux vous faire confiance, soin. Vous irai pas mettre sur des forums, genre, ce que je vous dis, enfin, c'est ce que j'ai dit, enfin... Alors là, c'est le moins que j'irai pas à me faire chier à la médecin, n'importe où, fin. En gros, c'est qu'elle est enceinte, tu vois. Et... Ses parents, ils le savent pas, et tout. Et mes parents... Oh, bah, alors là, t'es dans la merde, mon gars. Ouais. T'es dans la merde pour toute ta vie, là. En plus, elle veut l'appeler Apu. T'es dans la merde, mes gars. T'es dans la merde, mes gars. D'accord, moi, me marier, tu vois, ça me dérange pas, tu vois, ça, c'est... Tu vois, c'est la fête et tout, la pièce montée et tout. T'es quel âge ? J'ai 17 ans. Ah ouais, 17 ans. T'es dans la merde, mes gars. T'es dans la merde. Ça te fait réclater ta mère. Ce qui est sympa, c'est quand même le rituel, tu vois. Dans les mariages indiens, c'est trop bien. En fait, on se marie, tu vois, et après, on fait une balade à dos d'éléphants. Ouais, si t'es en France, il fera pas trop de balades à dos d'éléphants. Parce qu'en France, je crois qu'il y a la part dans les zoos, il y a de là où il y a eu des éléphants. Donc après, c'est pas la main pour monter sur des éléphants. Tes petits-parents, à toi, ils savent qu'elle a un club ? Non, ils savent pas, ils savent pas. Et ils vont te défoncer ? Je pense que mon père, oui, et ma mère aussi, ouais, je pense. Et de combien de mois ? Ça doit faire 7 mois, un truc comme ça. Mais ses parents, là, ils ont vu ? Bah, sous la robe, tu vois, tu peux le dissimuler, en fait. C'est un peu comme les kangourous, tu vois, les robes. Genre, il y a une petite poche devant, tu peux cacher des petits objets, tu vois. Du coup, elle cache son ventre. Et elle a pas dit ? Non, elle l'a pas dit encore. Oh, moi, elle va faire éclater, hein. Ouais. La dernière fois, elle m'a parlé, enfin, elle m'a parlé, elle m'a langage dessiné. Tu vois, on va dire, on va remonter un nouveau verbe, langage dessiné. Et le truc, c'est qu'elle m'a dit qu'il fallait, que ce soit moi, en fait, dans la tradition, qu'il le dise à son père, en fait, qu'elle est enceinte et tout. Mais il y a deux trucs. C'est que, déjà, je sais pas parler sa langue, comme je t'ai dit. Et en plus, j'ai grave peur de son père, quoi, enfin... Oh, bah, moi, je te dis que c'est dans la merde, hein. Bah, il va falloir qu'il dise au plus vite, parce que ça veut qu'un fait moi, là. Du coup, ça va arriver qu'on sera en Inde ? Oh, putain, ça va être horrible. Parce que, du coup, je pars en Inde avec eux, je pense que... Enfin, pour le moment, j'ai pas encore dit oui, mais je vais être obligé, je pense, hein. Vous partez quand, en Inde ? Bah, l'avion, je crois que c'est... C'est mardi 23 juin à 17h48, si j'ai pas de pétite. Ouais, mais au bout d'un certain temps, elle peut plus prendre l'avion, hein. Ah vous ? Comment ça, elle peut plus prendre l'avion ? Genre, c'est la temps de moi d'être enceinte, elle peut plus prendre l'avion. C'est vrai ? Ouais, ça, je savais pas, tu vois. Ouais, si, c'est-à-dire avec la pression de l'air quand tu décolles et que t'atterris, je pense. Ouais, je sais pas. Et au cas où t'accouches dans l'avion ? Ouais, grave, c'est... Ouais, mais d'un côté, ça pourrait être une histoire sympathique à raconter en repas de famille, tu vois. Enfin, genre, en langage des signes. Je pense que je vais pas tarder à vous laisser, moi. Genre, je fais encore peut-être une petite partie, puis après, je vais arrêter, je pense. Ok. Je vais aller sur Skype, justement, avec ma copine. Kinsha Poussa, elle s'appelle. Comment t'appelles ? Kinsha Poussa. Putain. Tu la rencontrais où, celle-là ? Bah, je la rencontrais... C'était en vacances à Dijon, il y a à peu près un an, justement. Ah ouais ? Je sais pas ce qu'elle foutait à Dijon, d'ailleurs. Moi non plus, d'ailleurs. Je sais pas ce que je foutais à Dijon. Le destin. Mais bon, le destin, il m'a foutu dans la merde, quand même. Mais bon, pour ça, je suis fait à toi, je leur dirais quand même à ses parents et à tes parents. Ou alors, on me parle d'abord à tes parents, en premier. Puis voilà, je suis avec eux, je suis... Ouais, moi non plus, je suis plus que moi-même. Faut mieux que tu leur dis, parce que sinon, quand ça va leur arriver. Imaginons, vous restez comme un an en Inde. Bah, les deux mois, je crois, quasiment. Ouais, bah, vous me leur dire, parce que si tu t'en encloques la balle, les parents vont pétent un calme. Ouais, c'est sûr. C'est genre combien, le Dingaloo ? Vous connaissez ou pas ? Non. Genre la fête indienne ? Alors là, je peux pas te dire. Non, c'est... Le Dingaloo, en gros, c'est une cérémonie indienne. Genre, en gros, on fait un feu. Tu vois, on va sur... Dans la forêt, on fait un feu. Et genre, on est tous... Pas en tribu, mais on va dire que c'est une tribu, tu vois. Et genre, on passe les deux mois là-bas sans ration. C'est le ramadan, quoi. Bah, c'est pas vraiment le ramadan. C'est que tu dois manger avec ce qu'il y a dans la nature et tout, tu vois. Ah ouais. C'est un peu du Koh Lanta, mais en vrai, quoi, tu vois. Koh Lanta, c'est en vrai aussi. Oui, c'est sûr, mais à la fin, je gagne pas 5000 euros, quoi. Tu vois, je gagne rien du tout. Ah bah là, non. Mais je crois que c'est dur de moi. Du coup, bah ouais, je reste les deux mois, quoi. Ouais, je vais vous laisser. Ok. Bah, écoute, courage, bonne chance. Ouais. Ouais, merci. Félicitations pour ton futur papa, quand même. Merci. Mais prends pas trop la confiance, quand même. Attends, maman, attends, juste un truc. Est-ce qu'elle a été faire des œcographies, en fait ? Euh, non, elle l'a pas fait. Oh bah, c'est qu'on fait d'aller vivement, alors. On peut être handicapé, hein. C'est pas si c'est une fille ou un garçon. Ouais, bah, c'est un peu un kinder surprise. Mais si c'est une fille, on mettra Apu avec un E, tu vois. Enfin, c'est pas gênant, en tout cas, pour les noms. Le truc, c'est que moi, je voulais faire un nom composé. Tu vois, genre, comme elle donne un nom indien, je peux donner un nom français. Alors, si c'est un mec, genre Apu, je sais pas, Georges, tu vois, ou Apu Clément, tu vois. Ah ouais. J'ai juste un petit dernier truc à dire. Depuis le début, en fait, c'est une blague. En tout cas, vous êtes super sympa. Ouais, ouais, excellent, toi. Alors, elle, t'es vraiment... Non, mais genre, t'es vraiment avec cette meuf, ou pas ? Mais non, c'est faux. Tout est faux. Bonne soirée. Ciao. Ciao.